bon je pense que vous avez tous connu wwe bon là c'est une ceinture ecw mais vous avez compris on est dans le thème du catch aujourd'hui let's go salut tout le monde j'espère que vous allez super bien aujourd'hui nouvelle vidéo et ça ne sera pas sur du dragon ball z les gars justement entre les sorties kuji je vais essayer de trouver des nouveaux concepts nouveaux petits trucs à faire entre deux comme ça au moins je vous propose du contenu et aujourd'hui je vais vous parler de quelque chose que j'ai une petite collection plus des jouets ça m'a vraiment plus servi de jouer que collection de base parce que bon à l'époque je me tapais avec avec les petits bonhommes là je me tapais fort 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 avec les petits bonhommes et je pense que vous avez tous connu cette période où la wwe est arrivée internationalement en france sur rtl9 c'était vraiment un truc de ouf john cena triple h sean michaels batista remisterio les plus grandes superstars de la wwe tout le monde en était fan on faisait du catch dans les city on faisait du catch à l'école bien sûr il ne faut surtout pas reproduire ce qu'ils font à la télé chez vous parce qu'il y a eu des blessés il y a eu des blessés des paralysés à vie donc c'est très très dangereux c'est pas à prendre à la légère les gars ok donc je vais vous montrer ma petite collection de jouets de l'époque parce que j'en étais très très friand alors déjà en commentaire je veux tous ceux qui ont joué comme j'ai eu et que je vais vous montrer aujourd'hui vous le disiez déjà d'accord je veux vous me disiez aussi votre catcheur favori de l'époque et je te parle pas des nouvelles stars qui a maintenant je les connais pas j'en regarde plus depuis des années je connais pas ok moi dès que jeff hardy il s'était fait niqué par cm punk c'était fini parce que jeff hardy c'était mon petit chouchou il fallait pas y toucher je peux vous dire en parlant de jeff hardy j'avais réussi et j'étais dingue j'ai fait dingue parce que jeff hardy c'était c'était le mec un peu mystérieux de l'époque de la ww avec ses maquillages ses tatouages son style vestimentaire un petit peu extravagant on va dire ça comme ça ça a attiré beaucoup de monde sauf que ce mec là il était tellement apprécié que les figurines n'en avait pas beaucoup j'ai réussi à en choper une je me rappelle à tayza c'était la dernière qui est restée c'est une version je crois 2008 je me souviens bien et c'est la version où il a été première fois champion du monde de la wwe si je me souviens bien donc j'en suis très très fan il y a des petits pets parce que j'ai joué avec j'ai été enfant j'ai joué avec ces figurines ok donc je sais plus du tout c'est quelle marque de figurines mais en tout cas je les appréciais très particulièrement et franchement celle là c'était ma favorite très long j'ai fardi je vous répète je vais pas passer autant de temps pour chaque figurine bien évidemment j'ai toutes les que vous les présentez mais je vais pas passer autant de temps parce que déjà il y en a je m'en rappelle même plus le nom et d'autres j'apprécie pas spécialement donc il y avait pas il n'y a pas trop à parler dessus donc n'hésitez pas à donner vos avis en commentaire je vous attends commentaire surtout les gars les gars les commentaire les commentaire c'est très très important les partages c'est les partage hyper important allez c'est parti parce qu'en plus des figurines il y avait des petits objets j'ai aussi chris jericho et zack rider donc eux c'était une team pendant un moment là nous avons la version best-up 2008 de chris jericho on peut le remarquer que bon il ressemble plus du tout à ça maintenant il a de la bidoche d'ailleurs il a jamais eu d'abdos le mec il a jamais eu des pecs aussi soyons que ce qu'il a zack rider j'appréciais pas tant que ça chris jericho je l'ai apprécié pour une très très petite partie mais bof c'était pas trop ça on continue avec alors là va falloir que vous médiez en commentaire les gars je crois que c'est paul burchill mais je sais même pas si le nom que je viens de vous dire il existe vraiment dans le monde de la wwe il n'a pas dû faire une carrière parce que j'ai aucun tellement aucun souvenir de lui que je sais même pas pourquoi je l'ai acheté et je crois que je l'ai acheté juste pour une raison c'était pour le tabasser contre jeffardi donc donc voilà clairement clairement assez ouf oh incroyable je me rappelais même plus ça je me souviens j'étais chez mes grands-parents et je cherchais un batista en fait parce que batista à l'époque c'était introuvable en france je n'arrivais pas à le trouver en fait batista c'était un de mes capture favoris au début et il est resté jusqu'à temps qu'il soit parti de la wwe en vrai de vrai c'était c'était le mec stock que je kiffais à la wwe franchement de façon pour être honnête avec remisterio batista et jeffardi c'était mes trois seuls favoris les autres franchement j'étais pas du tout la team john cena john cena c'est un mec je ne pouvais pas blairer quand je regardais la wwe me demandez pas pourquoi j'en sais strictement rien je ne l'aimais pas du tout ça je me souviens que ces deux là ils étaient en pack et je les avais je les avais commandé en amérique en fait tout simplement c'est des cd figurines sont assez assez rares en fait dans le milieu et je suis très très content de les avoir franchement plus belle tenue de edge edge d'ailleurs qui a été qui a été un des figurants enfin enfin des figurants gros figurants dans la série viking donc franchement franchement pas mal jeu c'est mes figurines favoris avec jeffardi pour le moment dans les souvenirs aussi donc impeccable alors je le détesté mais va comprendre pourquoi c'est celui que j'ai plus en figure il y en a une qui m'avait été offert très gentiment et d'ailleurs c'est une de mes favorites en termes de figurines par mon cousin donc celle ci de john cena une autre que je voulais pour bah me fight dans le ring avant j'avais le ring pour jouer avec ses figurines et ma mère n'avait pas compris que je voulais vraiment les les figurines articulées à 100% voilà le buste il n'était pas articulé du coup j'ai pas du tout apprécié cette figurine et nous avons le john cena que nous connaissions tous à l'époque avec son fameux t-shirt voilà son fameux t-shirt street tout ça bon voilà j'ai en trois exemplaires je le kiffe pas du tout mais putain j'avais carrément dit que j'avais un autre batista mais pareil pas du tout articulé bon voilà petit batista pas du tout articulé aussi mais l'été bien fait je le trouvais vachement bien fait au final je le kiffais plus même s'il était pas articulé que le john cena qui n'était pas va comprendre pourquoi je sais pas du tout là c'est pareil alors je sais plus du tout comme il se nomme je me souviens juste que ça sa prise finale il se mettait sur la troisième corde comme ça et en fait il faisait un salto arrière comme un peu à la comment il s'appelait c'était pas jean claude van damme il y avait un mec qui l'avait vendamme dans son pas robe van damme je crois que c'est robe van damme en tout cas lui je sais plus du tout comment il s'appelle je crois que c'est je sais même plus comment il s'appelle je sais absolument plus comment il s'appelle mais je le kiffais bien celui-là il était c'est un petit gars à peu près la taille de ray mystérieux assez gringaré et il avait des techniques assez assez aériennes et moi je kiffais je kiffais bien ça nous avons aussi ze miz alors ze miz franchement ze miz c'est un des gars avec cm punk que j'ai le plus détesté au monde franchement c'est un gars que je trouvais insupportable ze miz voilà tout simplement y'a rien à dire dessus oh la 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 pareil une figurine qui m'avait été offert ça chelton benjamin un gars que je n'aimais pas du tout aussi ici après bon le catch on le sait tous c'est du chaud c'est du chaud mais lui je trouvais qu'il avait vraiment ce truc de branleur infini genre vraiment ça me déplaisait énormément chelton benjamin je le kiffais absolument pas du tout comparé à kofi kingston franchement toujours la pêche toujours le smile toujours envie de d'en découdre franchement il était incroyable kofi kingston je crois qu'il continue d'ailleurs sa carrière alors pas la wwe je crois si 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 je crois que j'ai vu une dernière nouvelle où il était justement en team et d'ailleurs il avait la ceinture je crois donc voilà kofi kingston franchement super athlète ahlala alors lui c'est pareil lui c'est un des combattants à la fois quand j'ai découvert la wwe c'était pile à l'époque où il se combattait vraiment à la mort contre jeff hardy avec les helen cell avec les steel cage des pailles comme ça c'était vraiment des très très gros combat des main event contre jeff hardy ou maga r.i.p ou maga qui est décédé je crois d'une crise cardiaque pas très longtemps après que j'ai regardé la wwe je crois qu'il est décédé en 2008 ou 2009 donc r.i.p ou maga franchement un catcheur quand même assez exceptionnel ça me faisait penser un peu au grec cali parce que il sortait vraiment du truc en fait où c'était des mecs hyper bodybuildés qui faisaient des prises hyper costauds c'était là c'était vraiment un personnage particulier et au final même si je le détestais parce que bah il combattait contre mon catcheur favori c'était vraiment quelqu'un qui sortait du lot et et voilà franchement maga en vrai quand tu le regardes il est nickel quoi bon en fait en fait c'est que des souvenirs ça c'est incroyable vous vous souvenez du mec qui faisait balling mvp les gars mvp alors autant je l'aimais bien autant je trouvais un support à ce mec franchement je sais pas trop quoi en penser même encore maintenant je sais pas il se donnait au genre alors qu'il était pas du tout comme ça je sais pas je suis entre les deux en fait je l'aimais bien mais pas ouf non plus quoi c'était pas je regardais passer le match avec attention oh alors aussi un gars que j'appréciais beaucoup en fait moi j'aimais énormément les cacheurs justement qui prenaient leur envol qui faisait vraiment des prises waouh quoi qui te coupait le souffle pas pas par exemple des spine bonsters des spires ou des trucs comme ça je voulais vraiment que le mec il saute il fasse de la voltige en fait tout simplement et john morrison putain il en a fait partie quoi un mec avec une souplesse comme t'as jamais vu même pour te dire jeffardi à côté il était pas du tout souple john morrison il était incroyable franchement mince corps sculpté quand même ça franchement sa jambe a pu monter au dessus de sa tête sans problème franchement il était incroyable john morrison franchement je crois d'ailleurs qu'il a il a fait qu'il a eu une team avec ze miss si je me souviens est ce que vous vous souvenez du vous vous souvenez du switching music le gros coup de pied dans la tronche de john michaels michaels et ouais j'ai forcément une figurine de john michaels avec ses tenues emblématiques l'homme qui fait tomber toutes les femmes franchement sean michaels le sex symbole de la wwe ah non mais je peux vous dire qu'il est franchement un bon jouant sean michaels et justement qui dit sean michaels dit triple h the game ah franchement triple h incroyable incroyable catch up je crois qu'il cache encore maintenant mais il a un peu du mal avec toutes ses blessures qu'il a eu à son genou je crois qu'il s'était fait les ligaments croisés donc donc il a encore un peu du mal mais il continue toujours sa carrière je crois à la tête de la wwe avec avec mcman je crois je sais plus du tout donc voilà petit petit triple h qui fait plaisir franchement incroyable ce catcher aussi vous pouvez pas connaître ça malheureusement c'est vrai que quand quand tout ça est sorti quand tout ça explosé dans le monde entier c'est vrai qu'on a connu des catchers tellement incroyables et tellement sous les feux en fait que vous pourrez pas connaître ça comme on a connu nous en fait maintenant vous avez votre superstar à vous de votre génération mais c'est pas du tout pareil que ce que nous on a connu nous on a vraiment eu des des gens emblématiques des catchers emblématiques avec des des revenus avec des franchement c'était incroyable il y avait des histoires il y avait c'était incroyable comme on pour nous notre génération on peut pas connaître la génération d'avant qui était encore plus explosif encore plus what the fuck le catch rappelez vous que c'est un show mais il faut faire hyper attention parce que ce sont des professionnels qui mettent des années à reproduire justement leur prise il faut vraiment faire attention et ne croyez pas qu'ils ne se font pas mal au contraire ils se prennent des coups il y a vraiment beaucoup beaucoup de blessures et vous pouvez chercher sur internet il y a déjà eu même des décès même pendant des combats donc il faut vraiment faire attention et pas prendre à la légère si vous voulez faire du catch aller dans une salle qui vous permet de pouvoir pratiquer le catch et surtout de vous apprendre en fait il faut apprendre et répéter répéter c'est une histoire de répétition moi je sais que c'était tellement le feu que je voulais faire partie d'une école de catch bon bien évidemment je quand je l'ai connu et quelques années après avec ces nouveaux tatouages j'étais trop content d'avoir ces figurines Ray Mysterio mais quel incroyable personnage aussi avec son fameux 619 rappelez vous de cette prise elle était incroyable il l'a fait sur tous tous les catchers et sur undertaker sur le big show sur tous les catchers les plus impressionnants je crois même qu'il l'a fait sur gret khali franchement Ray Mysterio incroyable et son fils va prendre la roulette il continue toujours caché il a revenu il y a pas très très longtemps la pleuvée double si je me souviens bien et son fils d'ailleurs qui est beaucoup plus grand que lui je pense qu'il va reprendre la roulette donc ça fait plaisir alors lui je sais même pas pourquoi je l'achetais encore une fois je crois que c'était juste pour lui péter la gueule avec j avec jeff harazi cody waltz un gars que j'apprécie pas du tout dans le monde de la wwe il est très espèce très 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 chelou il n'y a rien à dire dessus en fait c'est c'est il est comme son corps il est vide en fait inintéressant une légende alors ça c'est pas ma génération du tout mais alors putain quelle légende ce mec Stone Cold Steve Austin franchement lui si t'avais pas une bière sur toute la scène de la wwe quand il venait t'inquiète pas que lui il l'a ramené t'inquiète pas que lui il l'a ramené dans du v2,3 Stone Cold Steve Austin une légende du monde de la wwe qui me faisait penser physiquement un peu à Goldberg qui est aussi une légende de la wwe mais ça tapez sur youtube et vous verrez de qui je parle franchement Stone Cold Steve impeccable incroyable bien sûr la légende de notre génération qui au Wrestlemania ne perdez jamais et d'ailleurs il a connu sa première défaite je sais même plus contre qui d'ailleurs The Undertaker franchement elle est pas ouf 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 cette figurine hein j'ai le chapeau d'ailleurs j'ai le chapeau je sais pas où je l'ai mis mais normalement normalement j'ai le chapeau de The Undertaker hop hop voilà bon là il est un petit peu mieux puis je me souviens à l'époque je faisais carrément aussi les vêtements je lui avais fait sa cape et tout franchement c'était un délire à l'époque que ce soit avec les cartes et tout il y avait des collections de cartes qui sortaient tout le temps t'avais des figurines tout le temps t'avais des bouddhistes tout le temps en fait tout était relié aux cartes c'était incroyable moi je sais que je suivais ça sur RTL9 avec nos deux commentateurs français qui étaient juste fabuleux franchement c'était ils étaient masterclass ce mec là masterclass il y avait Philippe et l'autre je sais plus du tout alors que c'était mon préféré mais en tout cas ils étaient vraiment masterclass sur RTL9 donc voilà The Undertaker franchement incroyable ce mec nous avons le frère de Jeff Hardy alors un gars que je kiffais quand ils étaient en mode Hardy Boys quand ils avaient la team au début de leur entrée en WWE ensuite Matarzi a trahi son frère l'a brûlé vraiment en plus au visage lui a fait des coups de pute comme jamais et Jeff Hardy s'est vengé derrière il lui a cassé le poignet dans un match no limit voilà donc c'est un personnage voilà même si c'est le frère de mon favori que j'ai aimé j'ai détesté j'ai réapprécié mais je lui ferai plus confiance maintenant voilà je l'ai en deux versions très articulé et pas articulé du tout je crois que maintenant Matarzi est à la TNA je sais pas si Jeff Hardy est à la TNA encore ou s'il est revenu à la WWE mais en tout cas je crois qu'ils se sont remis ensemble en mode Hardy Boys à vérifier mais voilà celui que j'ai le plus détesté forcément contre Jeff Hardy encore une fois CM Punk qui a d'ailleurs fait une petite carrière dans l'UFC comme beaucoup de catcheurs Brock Lesnar, Batista si essayé, CM Punk je crois, non je dirai peut-être DBT si je dis Triple H mais non Triple H je pense pas du tout mais il y a pas mal de catcheurs professionnels qui se sont mis à l'UFC va savoir pourquoi autant Brock Lesnar a fait un carnage à l'époque où il y était autant Batista il a gagné je crois 2-3 combats mais c'était pas ouf et CM Punk je croyais que ça s'était fait détruire je l'avais regardé en live d'ailleurs franchement pas ouf et pour le dernier le Big Show un personnage que j'apprécie énormément catcheurs que j'ai apprécie énormément même si des fois il tapait un peu des catcheurs que j'aimais bien mais bon après bon de toute façon tous les catcheurs se sont tapés dessus un jour ou l'autre donc c'est comme ça non franchement Big Show Big Man Big Class je sais pas pourquoi il y avait dessus donc j'avais aussi la petite ceinture ECW parce que la ceinture ECW ça représente je crois les débuts de Matt Harazi je crois parce que lui il avait pas réussi à rentrer directement à la WWE contrairement à son frère qui avait falsifié sa carte d'identité qui avait mis un âge complètement faux alors qu'il avait que 16 ans du coup bon bah c'était pas du tout légal mais il a eu la WWE comme ça malheureusement bah Jeff Hardy se drogue un petit peu donc il fait des tours en prison des trucs d'opage blablabla c'est pas ouf il a pas une vie très très saine Jeff Hardy c'est un gros gros fêtard malheureusement c'est dommage parce que je pense que ça lui a niqué vraiment sa carrière et bien sûr avec les figurines vous aviez des petits objets ah il y avait de tout hein les ceintures que ce soit ceinture pour les world vraiment tes champions du monde la ceinture de la WWE la plus connue j'ai pas malheureusement j'ai pas le W qui tourne moi personnellement il y a des ceintures où je sais même pas ce que c'est je crois celle-ci c'est là c'est une ceinture basique world nous avons aussi voilà des petits PC que nous refermons comme ça et quand on tapait avec les personnages ça s'ouvrait paf ça s'éclatait là c'est pareil les tables tu faisais tomber un personnage ça éclatait la table pareil ici franchement ça normalement fallait appuyer sur le côté et ça partait normalement tu avais le couvercle qui partait voilà comme ça tu avais aussi les chaises alors les chaises complètes ça qui était pas mal rare quand même nous on avait plus le droit à des chaises comme ça ou si tu tapais de ce côté là tu avais la forme du visage l'autre côté voilà je sais pas si tu vois voilà donc ça j'en avais une platée comme tu peux le voir ici il y avait des planches toutes faites normales des échelles que tu pouvais casser bien évidemment des marches des barres de développer toucher le slate jammer de triple h où tu appuies dessus hop ça partait voilà donc tu pouvais trouver de nombreux objets avec tes figurines et c'était plutôt cool il y avait aussi des habits des casquettes des chapeaux des vestes et maintenant ça continue toujours je vois des sorties donc c'est plus plutôt cool voilà ça en fait ça en fait du petit monde et je vais vous laisser avec l'outro bon en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu en tout cas ça a été un plaisir de vous montrer cette petite collection de figurines articulées de la WWE j'espère que je trouverai d'autres contenus avant les prochaines sorties de Shiban Bungie et je vous fais plein plein de gros bisous Peace mais pas sur moi Pouuuu Halo 5 6 La J'ai repair J'ai Peace Pas El Su